bonjour c'est dermatodré aujourd'hui nous allons parler de la psychologie des consultations en médecine c'est valable en dermatologie mais aussi dans toutes les autres spécialités médicales et même pour tous les professionnels de santé et les personnes impliquées dans le soin je pense notamment aux étudiants en médecine ou d'autres professions de santé cette vidéo peut vous être très utile car l'entretien avec un patient on n'apprend pas ça à l'école malheureusement qu'on soit médecin ou patient qu'est ce qui fait qu'une consultation se passe bien qu'est ce qui fait que le patient repart confiant déjà à moitié guéri et qu'est ce qui permet aux médecins de se sentir utile et motivé pour travailler on va parler de tout ça ensemble bonjour je suis dermatodré je suis médecin dermatologue et aujourd'hui nous allons exceptionnellement élargir un petit peu le thème des vidéos dermatodré en parlant des consultations et du soin en général de la relation médecin malade et de comment faire pour que tout le monde soit satisfait vaste programme mais vous allez voir ça passe crème crème dermato t'as compris quand un patient vient chez un médecin quelles sont ses attentes il a besoin de se sentir en confiance pour raconter sa vie raconter ses problèmes il a besoin de se sentir écouté d'être examiné avec bienveillance et de recevoir des conseils ou des prescriptions qui lui paraîtront pertinents pour sa pathologie en fonction de sa personnalité et du motif de consultation chacun de ces paramètres aura un poids différent pour une personne très sensible avec un problème où le psychosomatique est prédominant l'écoute sera capital pour une personne plus pragmatique avec un problème traumatique physique par exemple il attendra de vous une conduite à tenir avec des actions précises mais au final les ingrédients seront toujours les mêmes la confiance l'écoute la bienveillance et la compétence et le médecin lui de quoi a-t-il besoin pour passer un bon moment lors de la consultation bien sûr là aussi ça dépendra un peu de sa personnalité mais il y a toujours des points communs si le patient lui semble sympathique c'est à dire qu'il semble déjà content de venir consulter notre rôle de médecin est attendu la consultation démarre dans de bonnes dispositions à l'inverse si le patient est déjà excédé par du retard qu'il est déçu de rencontrer un remplaçant ou tout simplement agacé de devoir revenir en consultation bien là c'est déjà un mauvais point le médecin a également besoin d'un patient respectueux ni agressif ni mal élevé qui poserait ses choses sûr sur le bureau par exemple et aussi si possible avec une hygiène correcte la plupart des médecins apprécient de trouver le bon diagnostic pour le patient et donc le bon traitement c'est plus difficile quand le patient ne participe pas il ne se souvient plus quel traitement il a déjà pris il ne sait plus quand ses symptômes ont commencé voire il ment carrément et enfin le plus important peut-être pour le médecin c'est de se sentir utile parce que trouver le bon diagnostic c'est plaisant intellectuellement mais donner les bons conseils ou traitement aux patients ça permettra d'améliorer sa qualité de vie et c'est ça qui est important pour nous alors dans tout ça qu'est ce qui va nous permettre de passer tous un bon moment que ce soit du côté du patient et du médecin d'abord au tout début de la consultation créer une atmosphère empathique par l'accueil par les gestes par le ton beaucoup de choses se mettent en place dès les premières secondes d'une interaction sociale le sourire est important même caché derrière un masque ainsi que les gestes avec les bras pour guider le patient ou s'asseoir et éviter ainsi qu'il soit mal à l'aise en entrant dans le cabinet ensuite vient le plus important la consultation ou l'acte de soins en lui-même mon leitmotiv personnellement c'est essayer de faire d'un mauvais moment un bon moment car ce qui compte c'est le souvenir qu'aura le patient de cet acte et pas combien de points de suture exactement il aura fallu ou le nombre d'ordonnances qu'il aura fallu rédigé si le patient vous fait confiance qui vous considère bienveillant et compétent il sera plus observant avec les prescriptions et les rendez vous donc mieux soigner et tout le monde sera satisfait un patient qui repart avec le sourire c'est déjà un patient à moitié soigné on sait que l'effet placebo guérit déjà 20% des pathologies quand il est administré en aveugle c'est à dire que les personnes ne savent pas qu'ils ont un traitement placebo alors si on inclut dans une atmosphère de confiance et de soins ça peut facilement donner le double au niveau des résultats mais comment faire quand il y a des mauvaises nouvelles à annoncer aux patients d'abord rien n'est jamais tout noir il y a toujours des bons côtés on va prendre quelques exemples de mauvaises nouvelles j'ai eu le résultat du grain de beauté que nous avons opéré la semaine dernière et bien nous avons bien fait de l'enlever parce qu'il commençait à dégénérer c'était un mélanome c'est donc une bonne chose qu'il ait été enlevé vous en êtes débarrassé et maintenant on va faire des examens pour vérifier qu'il n'en reste pas mais le plus important est déjà fait effectivement je comprends ce qui vous fait mal au niveau intime depuis plusieurs mois vous avez des condylomes ce sont des verrues génitales est ce que vous en avez déjà entendu parler on peut donc reprendre ce que le patient sait déjà corriger les légendes urbaines et compléter l'information ça se soigne bien ça peut être un peu long mais c'est pas grave en soi on arrive toujours à s'en débarrasser je vais vous expliquer ce qu'on peut faire pour soigner ça j'ai récupéré le résultat de votre scanner la semaine dernière je les revues avec le radiologue pour bien comparer les lésions avant et après la chimiothérapie ce qui est bien c'est que les lésions n'ont pas augmenté en nombre ça signifie que le traitement bloque déjà leur développement certaines lésions ont grossi en taille mais il apparaît une nécrose au milieu ça veut dire que les cellules anormales meurent grâce au traitement donc au final on peut dire que cette chino stabilise votre maladie on envoie des signes d'efficacité c'est plutôt bon signe je vais parler de vous à la réunion avec tous les médecins du service jeudi matin pour refaire le point voir si ce traitement est le meilleur pour vous ou bien si quelque chose de plus adapté serait possible parce que vous m'avez dit qu'il vous fatigue beaucoup quand même je vous téléphone jeudi après midi pour vous expliquer je vous enverrai les ordonnances si nécessaire il n'y a pas de souci pour ça je m'en occupe c'est important que le patient se sente accompagné dans sa démarche de soins ce qui fait peur c'est l'inconnu c'est de ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé si le médecin prévient des effets secondaires attendus si les prochaines consultations sont prévues l'angoisse diminue fortement au final que vous soyez patient ou soignant il y a toujours un moyen de faire en sorte que la consultation soit un bon moment l'annonce d'une mauvaise nouvelle n'est en aucun cas en elle même un mauvais moment le patient se doutait bien que quelque chose n'allait pas donc si vous mettez des mots et une conduite à tenir pour résoudre son problème vous allez diminuer son angoisse et tout le monde y gagne si le contact ne passe pas bien avec un patient ou avec un médecin ne restez pas dans l'impasse parlez-en dites simplement j'ai l'impression que vous n'êtes pas satisfait qu'est ce qui vous ennuie qu'est ce que je pourrais faire pour arranger cela on peut résoudre beaucoup de choses par la parole que ce soit dans la communication verbale ou non verbale notre métier le soin ce n'est pas que de la technique je souhaite vraiment beaucoup de courage actuellement à tous les soignants qui sont débordés de travail parce que le burn out épuise vos capacités d'empathie ce qui aggrave encore plus la sensation d'un travail laborieux et stérile je souhaite aussi beaucoup de courage aux patients parce que la prise en charge de certaines pathologies peut être un vrai chemin de croix au cours duquel on va rencontrer des professionnels plus ou moins sympathiques et compétents mais il y aura toujours parmi eux une personne qui vous fera passer un bon moment que ce soit le médecin l'infirmière ou le chauffeur de taxi qui vous amène à l'hôpital nous avons tous un rôle à jouer je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt chaque dimanche à 19 heures sur youtube mais n'hésitez pas à venir me rejoindre également sur instagram dermatodré ou sur tik tok sur le compte de curieux live à bientôt